T'es qui au dessus? On dirait qu'on est dans la jungle Plus J'ai déjà eu un blind date et le gars est arrivé habillé en médiéval Ah j'te 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 C'est comme C'est cela là Oh! Ok Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Youtube Moi c'est Noémie et moi Chani Et là aujourd'hui on fait une vidéo qu'on vous a proposé il y a environ deux semaines et c'est les Pires dates Les dates les plus embarrassantes ça suit notre vidéo où est-ce qu'on suggérait des trucs de dates, on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo sur les pires dates que les gens ont eu Donc c'est ça Ça y va pis ça enroule au tosse Oui, on en a des bonnes On y va Donc première anecdote Je suis allée chez un gars, on s'est embrassé, collé Je suis partie chez lui, super contente J'en ai même parlé à ma mère sur le chemin du retour Ah, ça m'est revenue la chercher Pour finalement arriver chez moi et recevoir un message texte de sa part me disant qu'il avait déjà une blonde mais avait juste besoin de changement Aïe aïe, j'ai pleuré toute la soirée C'est proche hein? Besoin de changement Ben le gars il a besoin de voir une autre fille Et genre Pis il a jamais dit Ouais Pis aussi pauvre blonde dans le fond Ouais Pauvre fille Pauvre... Pauvre deux filles Ouais C'est juste un câble Vraiment juste ça Ah c'est drôle ben À vous hein? Ouais Ben j'en ai une, semblable à ça mais non c'est vraiment pas... C'est pas long là Hum Une fille est allée en date avec un gars Pis ben ils ont croisé la blonde du gars Pendant leur date Ça c'est le karma Yes Ouais C'est pas brave pour le titre Je suis comme... Ok Il a pas pensé à un plan Ah non non Il a pas fait comme Ah ma blonde elle va souvent là Ben oui on va aller là tout Ou genre Genre Tout où est-ce qu'elle va pas Ouais Si tu veux comme que ton truc marche Ouais Ah oui ça C'est quand même assez spécial Donc ils sont au resto Et à la suite de... En fait je vais vous le lire Comme c'est elle qui le sait là On est au resto et à la suite de ma commande Le gars m'a dit T'aurais vraiment dû prendre une salade Plutôt que des frites Ça t'aurait fait du bien Et je me suis levée Et je suis partie Ben yandam T'aurais dû prendre une salade Hey moi j'aurais été vraiment... Moi j'aurais juste fait comme... Je... Je pense que ça m'aurait vraiment pris du temps Avant de réagir genre de cas Ouais Moi aussi je pense que j'aurais juste été parfaise Il a dit Oui il a dit Peux-tu répéter ça ? C'est comme Steph Misfit Elle m'a dit qu'il y a un gars qui a dit Ah ça fait du bien d'être une fille Qui a des cuisses plus grosses que moi Ouais Ça c'est soit qu'ils sont maladroits Ou que t'es vraiment calme Ben dans les deux cas T'as pas grande sourire là Hey Ok la prochaine J'avais rencontré un gars sur Tinder Et il m'avait invité à aller souper au Thai Express Hein Ok Ben déjà là Déjà Va te prendre un pâteail Va te prendre une petite boîte Pour emporter J'avais finalement pu négocier aller manger au maïs On décide donc de prendre une assiette à partager De quatre bâtonnets Oh mon dieu je sais où ça s'en va si c'est bon Mon dieu Quatre bâtonnets Elles Patates garnies Etc On parle un peu Prends quelques gorgées de nos drinks Pour me rendre compte qu'il a tout mangé les bâtonnets Hein Ok C'est une règle de séparer également Quand on commande une assiette à partager Voyons J'ai su à ce moment que ça pourrait pas fonctionner entre nous deux Ah 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 Ben clairement là Clairement ce gars là Euh Lui Il était on a budget Ah oui 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 Il y a Il y a Fin de mois d'ici là Il était pas mal Pis c'est correct Peut-être que s'il était pas on a budget Mais qu'il a juste pas pensé Tu fais comme Hey mon dieu j'ai mangé tous les bâtonnets Mais en commander d'autres T'sais Oui Mais déjà là moi honnêtement comme En date Oui je partage ma bouffe Mais quand c'est sujet de bouffe Ça comme Ça me touche droit au coeur T'sais Ah ça non Pis en plus en date C'est ça Ah oui oui Tu te fous l'attention Moi je partage full jamais dans la vie Ben c'est ça Ben c'est ça Ben c'est ça Déjà là tu mettons 4 bâtonnets 4 ailes 4 patates garnies Y'as tu pas beaucoup Non Non Donc prochaine histoire Ma première date ever On est allé boire un milkshake en début de soirée Et ensuite on est allé chez lui dans sa chambre Et on parlait Tout au long de la soirée J'avais vraiment mal au coeur à cause du milkshake Je suis allé aux toilettes 3 fois sans vomir Et il devait vraiment se poser des questions Par la fin de la soirée on est sortis de chez lui Pour que je retourne chez moi Et c'est là que j'ai vomi partout sur le gazon Devant son père et lui pire honte Adresse son père Ouais Il a couru me chercher du papier et si tout Aujourd'hui je suis fiancée à l'homme qui m'a essayé de vomir Et puis c'est drôle parce qu'elle l'a mis comme dans sa pire date Oui Mais c'est devenu genre ah c'est cute Sa meilleure date Wow C'est cool Enfélicitations Wow On s'entend que la première date tu vomis T'as comme plus de jeans tu sais Non C'est comme tu braves bien des... Ah ouais ouais Il y a un gars qui est arrivé turbo gelé à notre date C'est apparemment Déjà là Si tu le sais En plus des fois il y en a qui est le genet et qui est contrôlé Mais si tu te dis qu'il est turbo gelé c'est parce que t'es au courant Il faut pas être... Il est tué, il est rouge Puis euh... Quand il est arrivé il m'a dit Désolé je vais pas pouvoir payer pour toi parce que je viens de m'acheter pas mal de bons stocks Asti Que bonne Wow J'suis dead Ok Mais c'est comme euh... Ça passe tout ça à cause hein C'est là que tu te dis ok j'accepte ou bye bye Donc euh prochaine histoire Ça faisait quelques temps que je parlais à un gars sur Tinder ben cute ben smart On finit par se set up une date à la ronde Je me charge des billets, lui va s'occuper de nos repas Je prends l'auto de mes parents, paie mon parking là-bas, le gaz et j'attends près de l'entrée 30 minutes après l'heure qu'on s'était donné pas de news Je viens pour lui écrire pour savoir où il en est rendu Pour me rendre compte qu'il m'a unmatched sur Tinder Et bloqué de partout ailleurs LOL Stock à la ronde avec deux billets et plus de date C'est fucho et l'aime sweet m'a de dire Oh la la Petit chien Ouais Pauvre petite Ah c'est chien Pis elle avait déjà acheté ses billets C'est ça Dans la lotion on attend Ou mettons tu te donnes un point de rencontre avant Ouais T'es comme hey ma vient te chercher ou tu sais je sais pas Est-ce qu'il y a du monde qui s'en fout Ils ont aucun respect pour le monde Ça me met hors de moi Je trouve ça tellement insultant là je comprends pas Ouais Le monde là je suis comme On était en date et le gars arrête pas mais arrête pas de parler de son ex On a dit quoi sur un gros nom ça Fait que déjà là c'est pas mal Je peux comprendre que c'est une personne importante pour toi Mais là c'était au point où il me parlait des positions sexuelles qu'elle aimait faire Hey bye en savarnouch Mais tu sais comme ça peut passer drôle mettons dans une conversation Quand vous êtes rendu genre à 5e date faire comme Hey moi j'ai déjà vu whatever Tu sais parler des positions sexuelles mais quand que là tu fais juste parler de ton ex Puis de ce qu'elle aimait T'es comme Non mais parait des positions sexuelles fine Mais pas des positions sexuelles que ton ex aime Non Moi avec mon ex je faisais tout le temps ça on me laissait dessus je serais Turn up Ah ben oui Je serais maintenant Ah non 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 Ou genre mettons tu dis une position vraiment banale Genre comme mettons ça adonne que tu couches avec puis là tu fais juste penser à tes amis Ben non Zizi Non 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 Dégueulasse Ma pire date Tinder On va le souper au resto et avant de partir je vois mon cousin et ma cousine comme connexion commune sur Tinder Mais j'en fais pas de cas Je me suis dit vu qu'ils viennent de la même ville ils doivent se connaitre comme ça Durant le souper je lui demande hey j'ai vu qu'on a deux connexions communes Rosy et Félix tu les connais de où Je me réponds ah Félix c'est mon meilleur ami Elle a dit ah c'est mon cousin sur le coup je trouve ça drôle je sais à ce qu'ils me disent Ouais je sais je lui ai envoyé un screenshot quand on a eu notre match Pis tu t'en rappelles pas on a déjà été au super resto tout le monde ensemble Ta tante ta cousine ton cousin ta mère ta grand mère à Saint-Sulpice Ah et aussi j'étais au mariage de ton oncle je me souvenais pas de lui bref j'ai trouvé ça très weird qu'il me connaissait autant sans me l'avoir dit T'sais au pire genre t'es sur Tinder tu t'écris un peu comme hey c'est drôle genre je connais ton cousin T'es comme là t'es rendu au point où t'es en date Pis c'est elle qui aborde le sujet genre Mais non mais qu'ils se sont vus autant de fois comment que Elle a son épouse comme Elle a son épouse comme Peut-être que c'est un petit gêné qui parle Peut-être que... je sais pas C'est drôle Ouais mais c'est un peu Creep en même temps Oui c'est ça en vrai Creep c'est tout sur toi mais tout sur rien sur lui C'est bizarre qu'il l'aille jamais Ouais Ça me fait penser un peu genre à des séries de stalker là C'est sûr qu'il est super gentil j'en doute pas Mais tu comprends ce que je veux dire Genre le gars il sait tout sur toi pis tout sur rien Ouais 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 En même temps je suis un peu intriguée de savoir Où est-ce que ça en est rendu t'sais C'est comme à l'aison dans les parties de famille Parce que ça c'est mal fini Ça c'est la meilleure amie d'affaire C'est ça l'affaire Je suis allée en dette avec un gars Dans un resto et rendu au plat principal Il avait légèrement trop bu Ok Il a taillé dans la cuisine du resto et a pris du ketchup Et a aspergé toutes les personnes assises au bar Et a dû payer toutes les commandes des gens J'aurais tellement été agressée Elle fait pitié du ketchup pis ça pue du ketchup là Non mais j'aurais donc bien été gênée Ben elle aussi là Mais mettons toi tu te fais asspercer de ketchup genre Ah oui non je serais agressée Si t'es en train de manger full relax Relax Ah mais elle est plein mon dieu Je serais partie Ben oui J'aurais jamais été affiliée avec cette personne en aucun cas Tu fais juste un but pis c'est pas Mais lui dans le fond lui qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête tu sais Ah ben m'a allée dans la cuisine prendre de ketchup pis m'a Ouais Il devait vraiment être très très saoul pour penser à ça là Tu sais vraiment très euh Moi c'est un gros tain d'oeuf pour moi Ah mais non mais non mais c'est une cave là Tu sais qu'ils font ça pour essayer d'impressionner les autres Je suis comme Des gros, des gros morons Ah ah Des gros cocombes Des gros Tu parles pas au goût pis des gelées de la boîte Non non Ensuite Je suis arrivée chez le gars et a juste décidé de fumer un joint Pour finalement se mettre gelée ben raide Bon ben Il passait son temps sur son sel sans me parler Fait que j'ai décidé de me lever et partir Rendu à la porte il me crie Hey! Je me dis il s'est décidé à me dire bye Il m'a juste apporté son sac de recyclage pour que j'aille le porter au point de la rue Je suis dead 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 Non Non Ah Sérieux plus jamais Pourquoi? Pis le pire Pis le pire c'est que moi j'ai arrêté comme Ok fine Mais ça veut porter ton recyclage Hey! Je sais pas que j'aurais fait Je sais pas si j'aurais rien fait ou si j'aurais fait Ben t'sais il y a des limites Mettons la date c'est full bien passé Pis tu fais ça en joke genre Pis tu fais comme T'sais comme Il y a des manières que ça passe Mais là que T'la date elle a vraiment juste été de la mort Fait il est juste parti sans il dis rien Pis à plus de se dire Hey qu'est-ce tu fais? T'sais en joke Ouais Non Je vais porter mon recyclage maintenant Je suis allée rejoindre un gars chez lui Et il a mis le film d'Harry Potter On a commencé à l'écouter Et il a essayé de m'embrasser et d'enlever mes vêtements Moi qui avais seulement 15 ans Oups Je l'ai repoussée de force parce qu'il insistait beaucoup Je suis sortie de chez lui presque à la course Et je suis allée rejoindre mon meilleur ami à 1h du matin Ouais Nous avons changé jusqu'à 5h du matin Et maintenant ça fait 3 ans que nous sommes ensemble Et nous partons en appart en juillet prochain Qui aurait cru que la journée de la pire date Est aussi la journée de ma meilleure date Je t'aime bien que ça Ohhhh Je t'aime bien que ça C'est trop mignon Ouais c'est donc bien drôle C'est vraiment cute Pis l'autre c'est un actrice de câble là Je m'excuse mais genre Ça là je le souhaite tellement à personne Moi ça m'est jamais arrivé d'être dans une situation de même là Parce qu'il y a quelqu'un qui insiste trop là Mais ça que ça doit pas être le fait Oh non Elle a été courageuse tu sais à 15 ans de genre leur pousser Pis de dire genre non je veux pas Parce que tu sais ça peut être un gars tu tripes full dessus pis tu te laisses faire là tu sais Fait que bravo Le petit poche ou le petit truc qui finit bien Tout qui est bien finit bien Ouais Quelque chose Fait que là ça c'était comme les histoires un peu plus longues Donc là on vous en shoot des Rapido c'est pas l'histoire Le doute de sortir sa graine Sa graine out of fucking nowhere Ça c'est Jessie Nadeau qui nous l'a dit Je trouve ça quand même vraiment très très drôle On dirait que Jessie a tout le temps des histoires comme vraiment bizarres Elle est très divertissante Mais je me demande si t'es ouvert hein Ouais dans un resto tu sais Magine Ton repas est servi Ah je suis dans ton assiette On s'est assis dans le gazon pour parler et le gars s'est endormi C'est très mon genre Ça c'est comme les histoires de genre On est en train de coucher ensemble pis la personne s'est endormie Oui Et Ça je comprends Le gars a pris ma main et a commencé à la lâcher de façon très sensuelle Ok encore une fois j'aimerais savoir à quelle moment Ouais Ouais C'est après le cinéma tu as les doigts plein de beurre Un gars s'est mis à faire des petits bruits aigus pendant qu'on se prend chien J'sais pas pourquoi j'ai juste une image de un petit canet genre qui fait comme Ouf 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 C'est drôle si ça me rappelle un moment donné que j'étais jeune la j'étais au secondaire genre secondaire 1 Pis je trippais sur un gars pis ce gars la ronronnait il se prenait pour un chat je sais pas pas en vrai ça il faisait genre je me souviens plus exactement à quel moment il faisait ça mais je sais qu'il disait que selon lui c'est un chat dans une autre vie non pis il ronronnait dans la vie de tous les jours genre j'avais tellement bien cette histoire là avant de lire ça mais nan mais je comprends pas dans la vie de tous les jours il ronronnait oui genre des fois ouais c'est ça je pense qu'il je me souviens plus exactement hé ça fait longtemps que je tente ça dans les rangs là mais je m'en souviens pis je trippais vraiment sur ce gars là pis quand il a dit ça j'étais un peu moins nice ça a tout brisé ben oui je comprends rencontrer un gars sur Badou et il t'annonce qu'il sort de prison d'une peine de 9 ans euh ouais un peu moins nice j'étais au resto avec un gars il arrêtait pas de regarder le décolleté de la fille à côté ah nan nan c'est pas cool je sais pas si j'irais disais as tu des beaux sons la fille tu sais pour me faire une blague il aurait dû rejister sa bouchée de poutine sur mon sel ah c'était ça la blague j'imagine que t'as pas ri hein le gars me demande ce que je fais dans la vie et commence à dénigrer et insulter mon métier pour vrai je comprends pas les gens comme à quel point t'as pas de filtre pour comme t'en foutre pour vraiment dire tout ce que tu penses pis comme c'est sûr qu'il devienne de chier toute la personne ouais nan c'est ça il était tellement stressé qu'il a fait pipi sur la chaise du resto wow après un pauvre petit après ça il faut qu'il se lève nan un pauvre sam c'est barnouche donc c'est ce qui conclut la vidéo si vous avez aimé ça donnez nous un gros thumbs up et si vous avez d'autres histoires cocasses encore plus que celles qu'on vient de dire ben écrivez ça dans les commentaires parce que nous on aime bien ça lire ça c'est très divertissant c'est hilarant pis ben on oublie pas de s'abonner à la chaîne pis ben si vous avez d'autres vidéos ou d'autres idées de vidéos aussi ben écrivez ça dans les commentaires aussi on aime bien ça avoir de nouvelles idées parce qu'on a juste deux cerveaux vous êtes beaucoup de cerveau fatigué c'est ça pis y'a-tu autre chose? ben non on se revoit la semaine prochaine bye bye